Je m'appelle Yannick Hatchapa, je suis âgé de 50 ans, je suis le maire de la commune de Brapanon et également de nouveau conseiller départemental délégué aux finances, affaires générales et habitat. Le commandant numéro 6 comprend la ville de Brapanon, toute la commune de Brapanon, celle de Salazie également, et la partie sud de Saint-André. Il y a un point commun, il y a deux points communs, c'est la ruralité de cette zone, donc c'est des communes avant tout agricoles et la partie sud de Saint-André, elle est également très agricole, très naturelle. Et puis le point commun, c'est aussi la rivière du Mât qui s'étend de Salazie jusqu'à le littoral de Saint-André et de Brapanon. C'est un canton qui me ressemble parfaitement puisque je suis moi-même un pur produit du canton, donc très attaché aux valeurs de l'agriculture, de l'eau, comme vous le savez, ce sont des choses essentielles à la vie et je souhaite à travers ce mandat, avec ma binôme, défendre cette authenticité de notre territoire et en faire un bassin de développement, un territoire d'avenir, d'excellence autour des jeunes, des moins jeunes, mais également de l'emploi. Au titre de l'équilibre des territoires, je crois que l'Est doit être aujourd'hui au centre des préoccupations du département et notamment sur le financement des communes, des collectivités, donc à travers le PST, le pacte social territorial, donc il est important à travers cela de pouvoir aider les collectivités, les communes, à soutenir le développement de la vie de manière générale, donc là je parle de l'enfance aux personnes âgées, donc l'accompagnement, notamment sur l'habitat, on le sait aujourd'hui que c'est une vérité pour l'ensemble des acteurs politiques que la situation dans laquelle se trouve l'habitat à La Réunion et est très compliquée, il nous faut trouver des solutions, avec le président Melchior je pense que nous y arriverons, et puis il est question également de la souveraineté alimentaire, donc l'agriculture et comment aller accompagner la transformation de nos terres agricoles en une terre qui nourrit davantage sa population, c'est pour moi les enjeux prioritaires. Je pense que c'est une collectivité qui est très proche de part de ses compétences, des préoccupations des communes et de la population. Le département pour moi, au niveau de ses compétences, agit de la naissance jusqu'à la mort auprès des populations, et donc il est pour moi un acteur incontournable de développement humain, social, mais également économique de notre territoire. Et je ne peux que m'associer à ma qualité de maire, je crois qu'être un bon représentant de ce qu'attend la population et pouvoir véhiculer davantage, autant que ce faire, les compétences du département sur le territoire de la zone Est, notamment sur le canton numéro 6. C'est parti.